La vie et la triste fin de Suzanne Oliver Une fascinante aura de mystère semblait entourer les personnages interprétés par l'actrice blonde aux yeux bleus Suzanne Oliver, dont les pommettes hautes, les lèvres en forme de bouton de rose et le visage en forme de cœur ont intrigué le public pendant près de trois décennies. Elle a laissé un bel héritage au travail au théâtre, au cinéma et à la télévision. Née Charlotte Gerk le 13 février 1932 à New York, elle est la fille du riche George Gerk, reporter politique et journaliste pour le New York World, et de sa femme Ruth Oliver, praticienne de l'astrologie qui divorce alors que Suzanne est encore très jeune. Adolescente privilégiée, elle fréquente plusieurs écoles publiques et internats. Adolescente, elle vit avec son père et voyage avec lui au Japon, où il tient un poste de presse. Pendant son séjour, elle a étudié au Tokyo International College et s'est intéressée à la profonde obsession du Japon pour la culture populaire américaine. Bien plus tard dans sa carrière, en fait, Suzanne écrira et réalisera Cowboys, un court-métrage qui raconte l'histoire d'acteurs japonais jouant dans un western américain. Au printemps 1949, Suzanne rejoint brièvement sa mère, qui s'est remariée, vit à Los Angeles et acquiert une solide réputation d'astrologue des stars à Hollywood. Cependant, à l'automne, Suzanne est de retour dans l'Est, où elle étudie l'art dramatique au Swartmore College de Pennsylvanie. Elle a ensuite poursuivi sa formation au Neighborhood Playhouse de New York, tout en trouvant du travail sur scène dans des théâtres d'été et régionaux. Les publicités et le travail à la télévision en journée et aux heures de grande écoute commencent à venir à Suzanne, et à cette époque, elle a déjà changé le nom de scène pour celui plus fluide de Suzanne Oliver. L'année 1957 commence par un premier rôle d'ingénue dans le rôle d'une fille de l'époque de la guerre dans l'indépendance dans la comédie de Broadway Small War on Murray Hill, qui ouvre et ferme au Ethel Barrymore Theater après seulement 9 jours. Un rôle beaucoup plus puissant et substantiel lui est offert en octobre de la même année, lorsqu'elle remplace l'actrice britannique Marie Hur dans le rôle d'Alison Porter dans la comédie dramatique Look Back in Anger. Suzanne a continué à trouver un travail dramatique important dans des pièces télévisées en direct de la côte Est. Suzanne fait ses débuts au cinéma dans le rôle-titre, à la fois dur et malchanceux, du mélodrame à petit budget The Green-Eyed Blonde de Warner Bros. Le film étant tourné en noir et blanc, il importait peu que Suzanne ait les yeux bleus. En tête d'affiche, elle incarne la chef rebelle d'une maison de redressement pour jeune fille et donne de la classe à ce film plutôt exploité, écrit par Dalton Trumbo, un écrivain sur la liste noire. Deux ans plus tard, Suzanne revient sur le grand écran dans le rôle d'une autre dure à cuire dans le biopic The Jean Krupa Story, mieux reçu dans lequel elle incarne une chanteuse de jazz qui attire le célèbre batteur sur la route de la drogue et de la ruine. Un bref retour sur la scène de Broadway avec la comédie patate mettant en vedette Tom Ewell et Lee Bowman ne dura que 4 jours. Mais Suzanne reçoit de très bonnes critiques et remporte le Théâtre World Award de New York pour sa performance exceptionnelle. Le nom de Suzanne est resté actif notamment à la télévision. Parmi les classiques de la télévision, citons l'époque Mien Aohan, « People are alike all over » dans lequel elle joue le rôle de la belle martienne Tenya qui rencontre l'astronaute Roddy McDowell et l'épisode pilote invendu Star Trek The Cage dans lequel elle joue le rôle de Vina, la seule survivante d'un vaisseau spatial écrasé qui charme le capitaine Christopher Pike. Des séquences de ce pilote ont ensuite été incorporées dans l'épisode en deux parties, la ménagerie. En 1966, Suzanne fait une nouvelle douce amère lorsque son rôle régulier Dan Howard dans le feuilleton Peyton Place, diffusé aux heures de grande écoute, est poussé d'une falaise vers la mort. Écartés après seulement 5 mois d'un rôle prévu pour un an, les spectateurs sont attristés par la perte d'un personnage qu'il avait appris à aimer. Par la suite, Suzanne a joué dans son propre pilote pour une nouvelle série, « Appartment in Rome », mais celui-ci n'a pas été vendu. Malheureusement, le travail de Suzanne à la fin des années 1960, dans une variété de genres cinématographiques et aux côtés d'un certain nombre de formidables premiers rôles, n'a finalement pas été suffisant et n'a pas contribué à faire avancer sa carrière. Ce film a finalement été mis au placard avant de bénéficier d'une maigre sortie quelques années plus tard. Suzanne est apparue en tant que régulière pendant une saison de Days of Our Lives et a reçu une nomination au Emmy Awards pour le film Amelia Earhart dans le rôle de l'aviatrice Netta, Snooki Snook, amie et mentor du personnage principal joué par Suzanne Clark, nominée au Emmy Awards. Le rôle de Snooki était taillé sur mesure pour Suzanne, qui à ce moment-là avait mérité l'attention en tant que pilote commercial licencié. La passion de Suzanne pour l'aviation avait été compromise une décennie plus tôt, après une dramatique frayeur survenue en 1966 dans un avion commercial. Cette expérience de mort imminente a maintenu l'actrice sur la terre ferme pendant plus d'un an, avant qu'elle ne parvienne à surmonter sa peur paralysante. En 1970, complètement rétablie, elle copilote un Piper Comanche monomoteur jusqu'à la victoire dans l'épreuve d'une course Powder Puff Derby, une victoire qui lui vaut le titre de pilote de l'année. Cependant, alors qu'elle tente de se rendre à Moscou, le gouvernement soviétique lui refuse l'accès à son espace aérien et elle est contrainte de terminer son voyage au Danemark. Suzanne racontera plus tard ses exploits aériens dans son autobiographie « Odyssey, a daring transatlantic journey ». Fumeuse de longue date, Suzanne qui n'a jamais été mariée est atteinte d'un cancer du poumon et meurt dans la dignité à l'hôpital du cinéma et de la télévision de Woodland Hills en Californie à l'âge de 58 ans. Merci d'avoir écouté l'histoire de Suzanne Oliver. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. Merci. Merci.